La question que l'on doit se poser, c'est de savoir si ce budget de la défense qui a été conçu à un moment où la guerre froide était encore présente entre l'Est et l'Ouest, si ce budget peut être maintenu en l'état alors que maintenant les conflits que l'on rencontre, et celui-là avec l'Irak en est une bonne illustration, c'est un conflit entre le Nord et le Sud, et souvent loin de nos frontières, ce qu'on appelait autrefois Outre-mer. Ce qui exige sans doute que nos moyens matériels soient des moyens très mobiles, soient des moyens qui permettent des déplacements de troupes ou de forces à des niveaux élevés de technicité, mais loin de nos bases, ce qui me conduit à penser que nos budgets de défense doivent être réorganisés par rapport à cette nouvelle configuration stratégique. Ça ne veut pas forcément dire budget en hausse, ça ne veut pas non plus dire budget en baisse, mais là aussi on est à mon avis loin des débats d'il y a quelques semaines, où on pensait qu'on allait diminuer le budget militaire. Non, ça veut dire peut-être le même budget, mais avec des orientations différentes. La logique de guerre, est-ce que ça semble tout cela inéluctable ou pas ? Je crois que le président de la République a montré qu'il y avait une tension nouvelle, qu'il y avait des menaces très précises sur nos ressortissants, et j'en ai par exemple un dans ma circonscription, une plus exactement, qui est retenue, et cela doit nous préoccuper. Plus que nous préoccuper, cela exige qu'on passe d'une logique de négociation, dans laquelle le gouvernement et le président de la République ont bien voulu rentrer au début du mois, à une logique de conflit, ce qui ne veut pas dire de conflit ouvert, de conflit armé, mais de conflit dans la mesure où nous avons maintenant des intérêts humains qui sont en cause dans cette région du Golfe.